Le patch 5.55 arrive dès aujourd'hui et sur le site d'au final on est sorti un petit patch de notes qu'on va lire ensemble dans cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue pour la petite vidéo lecture du patch de notes avant la sortie de ce patch qui arrivera sûrement d'ici petite heure je pense. J'ai essayé de dire de faire cette vidéo avant de lancer le live parce qu'on sera en live pour faire tout le contenu de ce patch. Et si vous ne me suivez pas encore vous avez le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez parler de tout ça avec d'autres membres de la communauté. Donc on est parti et on arrive bien sûr sur la patch de Glowzone qui nous dit en plus qu'on est en maintenant puisque bien sûr le patch va sortir d'ici une petite heure. Donc comme vous avez vu on a les différents droits d'accès. On a les quêtes et mandats avec bien sûr les dernières quêtes de l'épopée qui sont seulement au nombre de 3. Je m'attendais un peu plus quand même après ça ne veut rien dire puisqu'on sait qu'on va avoir les grands défis. On aura tous les néo primordiaux qu'on avait vu dans le trailer donc c'est à dire Odin, Ravana ainsi que Ifrit et peut-être d'autres surprises bien entendu avec les quelques images qu'on avait vu sur le site Ciel juste au dessus. On a des nouvelles chroniques d'une nouvelle ère qui ont été rajoutées avec des quêtes de Yorah Dark Apocalypse. Est-ce que ça sera aussi dans des quêtes New Game Plus ? Qui sait ? En tout cas ce sera, enfin il faut avoir fini toutes les quêtes hebdomadaires liées à l'histoire de Yorah Dark Apocalypse puisqu'il ne fallait manquer aucune quête hebdomadaire jusqu'à présent. Moi j'en ai manqué quelques-unes donc vous ne pouvez pas la faire directement, je ne sais pas si vous l'avez fait vous ou à chaque semaine. Il y en a bien sûr le gros du contenu qui sera le garde de la reine avec la fin de garde de la reine. On peut voir qu'on a beaucoup 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 de quêtes. On a aussi les quêtes des armes de la résistance où encore une fois ils nous ont expliqué que ce sera plus difficile pour la première et plus facile pour les suivantes. Et ça permettra aussi d'arriver au niveau max directement avec la relique 335 avec le maximum de stats. Les nouvelles quêtes annexes qui ont été rajoutées avec le Triple Triad où dès qu'on aura toutes les cartes de Triple Triad, on va pouvoir avoir cette petite monture qui est littéralement une carte de Triple Triad sur laquelle on peut coller. Et ça c'est quand même assez cool. On a des nouveaux chapitres qui ont été rajoutés au New Game Plus avec le prélude de l'Apocalypse et Yorah Dark Apocalypse. On a des nouveaux meubles pour le logement. Donc pareil qu'on avait vu un petit peu dernièrement lors de la Live Letter où ils ont rajouté quelque chose par rapport au screenshot qu'on avait vu de la Live Letter. Donc si vous êtes fan de housing et que vous voulez faire un peu ces différents meubles, c'est quand même assez joli. Il y a l'espèce d'escalier comme ça en plus, comme ça qu'ils montent. Des nouveaux rouleaux d'orchestrion bien sûr qui ont été rajoutés. Des actions d'interprétation du bar ont été enrichies avec le nouvel instrument qui est bien sûr la guitare qui est en collaboration avec Sinafanti14 qui vaut 3500 euros si vous voulez la vraie. Mais en tout cas si vous voulez celle dans le jeu, elle sera beaucoup 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 moins chère. Et en plus il y a une petite mise à jour d'ailleurs pour à la manette passer plus rapidement à la sonorité suivante ou précédente. Et ça, ça a l'air quand même d'être super cool si vous faites de la musique. Moi ce n'est pas trop mon cas dans FF14 mais si c'est le cas, vous avez bien sûr des nouvelles e-modes qui ont été rajoutées. Il faudra voir si ce sera au Goldsauceur ou plutôt dans Zandor, peut-être plus dans Zandor quand même. Et une nouvelle coupe de cheveux, je sais que vous adorez ça. Bon ça va quand même peut-être un peu mieux sur la micode que sur les les aînes clairement. Je ne pense pas à titre personnel que je l'équiperai. Mais si vous êtes fan, si vous en avez envie, n'hésitez pas. On a ensuite le défi Thilak des Circus qui a la probabilité d'obtention du corps de dragon diamant qui a été augmenté. Je crois qu'on l'a vu qu'une seule fois, je ne sais pas combien de run mais je crois que je n'ai pas loin d'avoir les tokens pour l'acheter. Donc c'est une petite idée. On a pareil le corps de dragon émeraude qui pourrait être échangé contre 99 tokens lors de Castrum Marinum. Donc ça c'est l'arme d'émeraude. Donc pareil, si vous aviez les tokens, vous pourrez l'acheter dès maintenant. Et enfin, les effets de certaines actions de boss de la tour de la contingence ont été ajustés pour rendre la mission plus accessible. Écoutez, la tour de la contingence serait extrêmement difficile bien entendu. Donc voilà, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. C'est pas trop, pour pas trop. On a bien sûr Garde de la Reine qui arrive avec la nouvelle instance bien sûr de Zandor qui, donc ça sera pour les joueurs de 75 tokens ou plus, ça va être possible de pecs littéralement là-dedans. Et ça, ça sera cool. C'est exactement comme Bosja, on pourra y accéder depuis Gongo, c'est exactement comme Bosja. Ce sera les mêmes règles de mission que de l'offre en sud de Bosja. Où on aura les missions critiques, les escarmouches. On a bien sûr le rang de la résistance qui est augmenté de 15 à 25, sauf qu'il ne faut être que 6 à 1 pour pouvoir y rentrer. Et avoir terminé bien sûr Castron, Glacus, Littoré et Lébreu en mode normal. Ces actions oubliées supplémentaires peuvent désormais être obtenues à partir des éclats non identifiés. Donc la rage sanguinaire oubliée. On a l'excellence oubliée. On a, ça c'est pas mal quand même, Gris, d'affaiblissement, carrément. 65% les dégâts infligés. Maxi sont obligés, pas mal de trucs qui vont aussi rendre plus facile finalement le contenu qu'il y avait d'avant. C'est-à-dire que ce soit le France ou le Bosja ou le Castron, dès le Brun, justement, Red Genie. On a des pages, deux notes du Front Bosja qui ont été rajoutés bien entendu. Des médailles de la résistance aussi. Donc ça pareil, on l'avait vu lors de la Live Letter, mais c'est ce qui va nous permettre de les changer contre, bah littéralement, des buffs qui augmenteront à la fois les augmentations des PV maximum, augmentation des dégâts infligés, augmentation des soins. L'étape suivante de l'amélioration de l'arme de la relique a été ajoutée. Ce sera bel et bien la fin, maintenant elle sera 535 à la fin. Ce sera un vieux rêve, Bosja, donc il faudra terminer directement la dernière quête de la relique précédente, bien entendu. Et encore une fois, voilà, spéciale classe ou job fixe, bien entendu. Et les points de fait d'armes aussi à la fin de Delubrum, Red Genie ont été augmentés, donc pour que les gens continuent à faire un petit peu Delubrum, et ça c'est quand même super cool, donc j'ai hâte. On va découvrir tout ça encore une fois en Live aujourd'hui. On a The Feast où on a la saison 19 qui est terminée et une pré-saison qui débute. Donc pareil, si vous faites du PVP, si vous faites du PVP en arène, ça vous fera sûrement plaisir. On avait sur les nouveaux objets qu'ils vont rajouter. Alors ça, ce sont les nouveaux sets de Zandor dont on avait vu un petit peu lors d'une précédente vidéo, qu'ils avaient fait beaucoup plaisir, et qui viennent directement de Final Fantasy XII. On a des nouvelles recettes aussi qui ont été rajoutées, bien entendu, et qui seront mises lorsque la mise à jour sera sortie. Je ne sais pas trop où on s'en sort maintenant, c'est pas comme si vous pouvez tricher actuellement. Et maintenant, on peut recycler aussi pas mal d'objets en plus pour récupérer les différents objets des primordiaux. Ça, il avait annoncé pareil, parce que ce n'était pas tous les primordiaux qui pouvaient être recyclés et récupérer leurs objets, comme celui de Biako surtout, qui n'avait pas, et puis maintenant ils l'ont rajouté sur littéralement tous les autres primordiaux, et ça, c'est super cool. On a un effet graphique qui a été ajusté sur la canne à pêche, bien entendu, qui est sûrement la relique, je suppose. Des nouveaux poissons mythiques ont été ajoutés au point de pêche de Norvrant, et ça, c'est super cool. La monture de Bozja, qui est directement de Final Fantasy XII. Une barde qui vient aussi sûrement de Final Fantasy XII, vu à quoi elle ressemble. Et enfin, une nouvelle mascotte, qui est celle de Gare de la Reine. Donc tout ça, ce sera récupéré dans Zandor, sûrement dans le Dalaria, qui sera un petit peu le Castrum Lacus Littoré de Zandor, donc le donjon à la toute fin de Zandor. Des nouveaux Zophés, bien entendu. La liste des équipiers est désormais automatiquement réordonnée lorsque le nombre d'équipiers change en cours de mission, et ça, c'est super cool aussi. Les options suivantes ont été rajoutées dans le paramètre d'affichage pour la version PS4, et des nouvelles commandes de texte ont été rajoutées. Ce frotter les mains, qui est sûrement une des nouvelles émotes, bien entendu. Nouvelle musique qui est fait son reti rajouté, et écoutez, on a vu à peu près tout, parce qu'on a les différents problèmes qui ont été résolus, et surtout les problèmes connus, mais je n'ai pas l'impression que c'est des choses non plus hyper importantes. Personne ne peut interrompre le lancement des actions des joueurs. En tout cas, voilà, les amis, c'était à peu près tout pour cette petite lecture du patch note, qui aura été rapide, encore une fois, c'est patch note du patch 5.55. J'ai hâte de découvrir Zandor, j'ai hâte de découvrir la fin du scénario qui va mener au début de HandWalker. Tout ça, ce sera sur Twitch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite, donc, pour découvrir tout ce contenu-là ensemble. Non, mais... Hé, là, c'est pas moi, là, c'est pas moi, non, non, là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi.